Musique Chantal Loyal est née à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Enfant, elle découvre la danse avec le rythme de son île, le Guokka. À son arrivée à Paris, Chantal poursuit sa formation artistique avec des cours de danse africaine. Un tournant qui marque le début de sa vie d'artiste et d'une envie, celle de monter sa troupe. Un rêve réalisé avec sa compagnie appelée Diffé-Caco. L'union de sa culture afro-caribéenne et des danses du monde. Au fil des rencontres, au fil des personnes qui m'ont accompagnée dans mon parcours de ma carrière et qui m'ont permis de me construire, de construire quelque part ma carte d'identité culturelle. Ce qui fait que je suis vraiment sur ce mouvement très triangulaire. Je suis dans une recherche où je mélange les danses, on va dire, originaire plus de la Martinique et de la Guadeloupe et de l'Afrique. Ça, c'est la base principale de la compagnie. Musique Chantal parcourt le monde et devient une artiste reconnue. Avec Diffé-Caco, elle tisse des ponts entre les gens et les cultures, entre ses racines guadeloupéennes, sa vie européenne et son amour pour l'Afrique, la terre de ses ancêtres. L'idée de la compagnie, c'est d'être dans une ouverture, puisque moi je vis déjà d'une en Europe, que mon parcours m'a permis de rencontrer énormément de pratiques artistiques différentes. Je dis toujours que je suis vraiment dans un lienage, comme on dit en créole. C'est vraiment comment tisser des liens avec les autres. C'est vraiment ça le projet, la différence, accepter les autres cultures, se rencontrer. Et puis on est dans un domaine artistique, c'est hyper foisonnant et intéressant de rencontrer l'autre. Au-delà d'un art, Chantal veut apporter avec la danse la libération des corps. C'est pour elle un moyen d'expression à part entière qui permet de lier les individus entre eux. Je trouve que tous les corps dansent. Et je trouve que ce qui est juste pour la compagnie d'Iffekako, c'est qu'on démocratise les corps. C'est-à-dire que tous les corps dansent, qu'elles soient infirmes, qu'elles soient dans un handicap, qu'elles soient maigres, petits, grands, gros, voilà. Je trouve que du coup, il n'y a pas de barrière, que la danse ne met pas de barrière, que la parole peut-être parfois peut en mettre ou peut aider, mais je trouve que tous les corps bougent. Sous-titrage Société Radio-Canada ...